Bienvenue sur Spareka YouTube, dans l'univers jardin avec le Black & Decker nettoyeur haute pression PW1700. Nous allons vous montrer comment utiliser la lance avec le tuyau surtout au niveau de l'utilisation donc vous voyez ici vous avez un crochet qui permet de déconnecter facilement et de remettre facilement le tuyau, d'accord donc ça c'est la première chose derrière ici vous avez le raccord ici alors ce raccord on a toujours tendance à le serrer avec une pince ce qui est une grosse erreur ça ne sert à rien tout simplement parce que quand on le retire donc on a un raccord ici avec un joint torique un joint torique qui fait l'étanchéité donc on a une bague autour qui va venir prendre sur le filetage qui se trouve ici donc voyez qu'on a on a on voit que l'utilisateur a utilisé une pince pour le serrer ça ne sert à rien puisque le simple fait de mettre le tuyau en place et de le pousser on a déjà l'étanchéité maintenant si on n'avait pas ce filetage qu'est ce qui se passerait au moment de de la prise d'eau et bien quand le karcha va se mettre en route le tuyau sera éjecté donc il faut simplement le mettre en place bien le pousser et le visser à la main jusqu'à ce que le filetage est pris et qu'on ne puisse plus aller plus loin mais tout ça toujours à la main pour pas le bloquer avec une pince et puis abîmer le raccord voilà là il fait il peut pas reculer il est à sa place et vous avez une étanchéité qui est parfaite donc si vous venez à changer ce ce tuyau vous serez peut-être obligé de le desserrer à la pince parce que très souvent il est serré comme une brute ce qui ne sert à rien donc il suffit de le renforcer et de visser à la main vous voyez j'ai juste un voilà hop ici là il est serré de la même manière de l'autre côté on utilise une agrafe c'est bien que le joint torique qui est là va faire son efficacité il suffit simplement de pousser c'est tout et le joint torique fait son efficacité l'agrafe elle empêche le tuyau de sortir si évidemment quand je m'en sers je fais ça le tuyau sera éjecté ce qui est normal mais le joint torique fait l'efficacité au niveau de l'étanchéité donc il suffit de le mettre et voilà et là j'ai ma lance et mon karcher qui sont prêts à réutilisation pour ranger mon câble ici je vais venir de ce côté ci alors je vais le mettre par l'arrière 1 je trouve ça plus simple je vais le mettre dans cette position là ici et là je vais venir tourner ma manivelle pour enrouler mon câble et le guider ici voilà je le guide voilà il arrive je vais pouvoir finir et puis là ça rien ne m'empêche de le tourner puisqu'il peut tourner légèrement ici voilà et là je vais avoir mon câble qui va se ranger et qui va rester derrière et qui va pas passer par devant ici donc il se frottera pas sur la roue et là mon câble est bien à sa place voilà il est bien à sa place et je vais pouvoir pousser ici sur la manivelle pour bloquer le chariot la manivelle est poussée le chariot est bloqué mon câble est bloqué je peux partir avec mon karcher et le rouler il n'y a rien qui traîne par terre tout est à sa place nous avons montré comment sur notre blague et d'équerre pw 1700 démonter le tuyau éventuellement le remplacer et surtout le remiser pour qu'il soit bien à sa place chariot bloqué donc nous espérons que cette vidéo va vous servir n'hésitez pas sur la chaîne spareka youtube à liker cette vidéo c'est à dire que vous l'aimez et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions aussi bien des conseils techniques que des conseils d'utilisation ou des conseils d'entretien on se retrouve sur la chaîne spareka youtube n'hésitez pas aussi à vous abonner important à bientôt sur spareka youtube